M. le Président, hier nous apprenions que le commissariat aux langues officielles a lancé un appel d'offre pour sous-traiter au privé le traitement de certaines plaintes des citoyens en ce qui a trait au non-respect de la loi sur les langues officielles. Si la ministre du Patrimoine avait mis en place les recommandations du commissaire aux langues officielles dans le dossier d'Air Canada et ailleurs, si elle offrait le budget nécessaire au commissariat, on n'en serait pas là. Alors, plutôt que de privatiser le bureau des plaintes du commissariat aux langues officielles, quand la ministre va-t-elle prendre ses responsabilités et régler les problèmes récurrents de non-respect des langues officielles? Oui, c'est le Patrimoine canadien. Merci, M. le Président. Je tiens à remercier mon collègue pour son importante question. Je suis fière de faire partie d'un gouvernement qui valorise nos deux langues officielles et qui fait preuve de leadership dans le domaine. Bien entendu, toutes les recommandations qui proviennent du commissaire sont toujours étudiées et on leur donne beaucoup de valeur. Et dans le contexte de mes fonctions, je suis à préparer un nouveau plan sur les langues officielles pour assurer, notamment, non seulement le respect de la loi sur les langues officielles, la vitalité des communautés linguistiques en situation minoritaire, mais également améliorer le bilinguisme au pays. Merci beaucoup.